Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et vous nous suivez depuis plusieurs semaines et nous sommes avec Paul Pironet. Bonjour Paul. Salut Alexandre, je te reçois avec un petit décor un petit peu différent d'habitude. Oui, tout à fait, c'est quelque chose d'agréable. Il y a toujours cette lumière qui t'entoure qui est très agréable. Et les cailloux, les briques par briques, on avance étape par étape. J'aime bien cette idée de construction. J'adore la pierre. Oui, je trouve ça aussi très très agréable. À mon prochain bureau, il va y avoir justement un mur comme ça. Et je trouve ça très très agréable. La semaine dernière, on a vu transformer sa vie par l'amour. Beaucoup de choses qui sont sorties de cette interview. Et aujourd'hui, on va changer de vie grâce à la puissance de la question. Parfois, il arrive une question qui nous fait prendre énormément conscience. Alors la puissance de la question, c'est quoi Paul ? Alors, c'est un concept qui me plaît beaucoup, la puissance des questions, parce que je crois que les questions sont les vecteurs de nos pensées. En fait, pour faire un zoom, on l'a évoqué plusieurs fois, il y a souvent un monde incroyable entre le stimuli et la réponse. La situation et la réponse, la réaction que je vais avoir en face. Et donc, si j'avais un petit dessin à faire, je ferais un petit cercle comme ça. Et puis d'un côté, je mettrais S, c'est la situation. Et de l'autre côté, je mettrais R, c'est la réaction. Et entre les deux, notre système nerveux, lui, il va faire une évaluation. C'est-à-dire que je vois, par exemple, le feu passe au rouge. Et automatiquement, stimulation, mon système nerveux interprète ce qu'il a appris. Et du coup, il va engendrer une émotion et un comportement. Et c'est ainsi de toutes les situations. Si par exemple, nous sommes en face-à-face, que je te tends la main, automatiquement, par réflexe, ton système nerveux va aussi inciter ton corps. Et heureusement que tu n'as pas besoin de réapprendre ça tous les jours parce que, évidemment, ça te permet de mettre ton attention, là pour le coup, sur des choses plus importantes. Et comme notre conscience sur quoi nous reposons notre attention représente entre sept, plus ou moins deux informations simultanément, le reste passe en pré-conscience, dans les automatisations que nous avons créées. Et à partir de là, ensuite, on a la partie plus inconsciente qui est plus profonde et qui est là-bas en arrière-plan. Donc, dans cette interaction, les questions, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles vont ouvrir un champ, en fait, de possibilités qu'il y a entre, justement, la situation et la réaction. Quand on regarde dans le cerveau, ces évaluations, elles sont faites, bien sûr, par rapport aux habitudes qu'on a déjà. Si, par exemple, j'évalue la qualité d'un hôtel, je dirais qu'il est bien ou qu'il n'est pas bien en fonction des références qui sont les miennes. Et donc, cette évaluation, elle repose sur des questions implicites. Et ces questions implicites, elles sont aussi liées au niveau d'énergie dans lequel je suis. Donc, je reprends, j'ai une évaluation. Cette évaluation repose sur des questions implicites, des interprétations que je fais en fonction des références que j'ai, et qui reposent sur des questions implicites. Et la question peut permettre de changer les circuits, sauf que la question, elle va venir, elle va être en correspondance avec l'état émotionnel dans lequel je suis. Par exemple, je prends un exemple. Je retrouve ma voiture abîmée sur le parking. Évidemment, je prends un coup parce que je ne suis pas content. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais quel est l'imbécile qui a fait ça, en fait ? Et pourquoi ça m'arrive à moi ? Quels sont ces gens qui ne peuvent pas faire attention, en fait, au matériel ? Et là, du coup, emporté dans mon émotion, je vais avoir une évaluation, d'accord, qui va entraîner, en fait, des questions qui sont, ce que je vais appeler des questions qui sont en lien, vraiment, avec l'état émotionnel dans lequel je suis. Il est évident que si je ne suis pas entraîné, je ne vais pas avoir des questions du type « Waouh, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette situation ? » Oui, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas dans un état émotionnel qui m'ouvre à cette possibilité. Mais si j'ai pris un peu d'entraînement là-dessus, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans certaines formations, c'est-à-dire qu'on va aider les personnes à se poser justement les bonnes questions. Et là, on va arriver vers ce qu'on va appeler des questions puissantes. Une bonne question, c'est une question qui va conduire une réflexion, donc ça veut dire conduire mes pensées, sur des fichiers différents. Par exemple, si je me dis, en arrivant dans ma voiture qui est abîmée, « Tiens, qu'est-ce qu'il y a d'important ? » « Qu'est-ce que ça, ça me révèle d'important aujourd'hui ? » ou d'extraordinaire, ou de génial, eh bien, sur le coup, ça va surprendre un petit peu. Et on va même se dire que la question demande ce qu'elle vient faire là. On va même la trouver nulle, parce qu'elle n'est pas en correspondance à ce qu'on vit. Et pourtant, si on insiste, elle est intéressante, parce que si je me dis, « Mais au fond, qu'est-ce que cette situation me révèle de génial ? » Peut-être que le fait que j'ai une voiture, par exemple. Le fait que je paye une assurance et que je vais peut-être pouvoir être pris en charge. Ça détramatise. Peut-être que c'est l'occasion aussi d'apprendre, moi, à gérer une situation différemment que je l'ai fait jusqu'à présent et peut-être prendre du recul sur la vie. Enfin, si je commence à chercher, je vais avoir des tas et des tas de réponses. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on découvrira qu'il y a autant d'événements, dans un événement, quel qu'il soit, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. C'est grâce aux questions qu'on va pouvoir commencer à changer. Et donc, une question puissante, c'est une question qui est à la fois orientée sur un résultat que je cherche et non pas sur un problème que je cherche. Le pourquoi d'un problème, par exemple, ça a l'air de rien, mais moi, quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai fait beaucoup de stages de développement de thérapie. On parlait de thérapie à l'époque. Et c'est vrai qu'au-delà de choses très intéressantes, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre le pourquoi des problèmes. J'ai un problème, tiens, à quoi ça me renvoie ? Pourquoi le problème ? Et parfois, j'étais capable même de faire des listes assez longues de toutes les raisons qui causaient un problème. Mais ce qui m'a énormément aidé, notamment dans la découverte de la PNL, c'était d'être dans une orientation solution, bien sûr, mais surtout sur le fait de ne plus être sensé sur le pourquoi du problème, mais sur le comment une solution. Et je me suis rendu compte que le fait de changer dans ma tête, de passer du pourquoi ça m'arrive à moi, ou du pourquoi j'ai ce problème, ou du pourquoi ceci, à comment ça se passerait si ça se passait différemment, ça, c'est une clé qui a été extrêmement importante pour moi, et qui, du coup, a modifié énormément de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, si les personnes qui nous écoutent passent du pourquoi j'ai un problème à comment ce serait une solution, par exemple, pourquoi ma soeur m'écoute jamais, ou pourquoi mes parents, ceci, ou pourquoi j'y arrive pas. Ah, mais comment ça se passerait si j'y arrivais ? C'est-à-dire, au fond, à quoi j'arriverais réellement ? Qu'est-ce qui peut produire ça ? Quel est le comment ? C'est comme pour faire une pizza, c'est-à-dire que si je ne sais pas pourquoi, il y a plein de raisons d'être incapable de faire une pizza, mais si je découvre le comment faire une pizza, c'est sûr que je vais aller plus vite. Donc, je trouve que ça, c'est un passage extrêmement intéressant. Après, dans les questions puissantes, il y a une autre dimension qui, je crois, est fondamentale au-delà de se réorienter vers des solutions, c'est l'énergie qu'on va y mettre. Qu'est-ce qu'il y a de, et c'est là que c'est important, qu'il y ait un qualificatif, qu'est-ce qu'il y a de génial dans cette situation ? Je dis que cette question ouvre au génie, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de génial ? Je viens de rater mon travail, mais qu'est-ce qu'il y a de génial ? S'il y avait quelque chose de chouette, là, maintenant. Et pour ça, ça va supposer aussi de grandir dans notre capacité d'être en présence à ce qui se passe. Parce que si je ne suis pas en présence avec ce qui se passe, c'est-à-dire que je me dis, ouh là là, j'ai raté telle chose, donc du coup, ça va avoir telles conséquences dans le futur ou dans le passé ou dans je ne sais pas quoi. Là, c'est la meilleure façon, en fait, de partir plutôt en mode vers le bas. Voilà, donc un, me réorienter sur, bien sûr, qu'est-ce que je cherche, c'est quoi l'important maintenant, c'est quoi que je veux réellement. Et puis enfin, là maintenant, s'il y avait quelque chose de positif à tirer de ça, ce serait quoi ? Et il faut que j'insiste sur la question. S'il y avait quelque chose d'important à apprendre, s'il y avait quelque chose d'important à ressentir différemment, s'il y avait une attitude différente que cette occasion me donne de développer, ce serait quoi ? Et on va s'apercevoir que les questions, en fait, si on veut être un peu plus précis, peuvent s'orienter sur trois champs. Sur le champ du ressenti, sur le champ de la perception et sur le champ des comportements. En gros, qu'est-ce que je peux percevoir de différent ? Qu'est-ce que je peux comprendre de différent ? Qu'est-ce que je peux apprendre de différent ? Qu'est-ce que je peux… Alors après, je rajoute un qualificatif de génial, de superbe, de puissant, d'essentiel pour moi. Ça, c'est donc dans la version changement de représentation, changement d'interprétation. Après, on a un autre axe qui va nous intéresser beaucoup dans les questions puissantes, c'est qu'est-ce que je peux ressentir de différent ? Je vois que ma voiture est abîmée, ok, je peux me mettre en colère, mais qu'est-ce que je pourrais ressentir de différent ? Et là, on commence à s'ouvrir à des choses intéressantes. Est-ce que je pourrais ressentir plus de paix, là maintenant ? Plus de sérénité, là maintenant ? Plus de joie, là maintenant ? Et si oui, comment ? Vous voyez ? Donc, c'est des types de questions qui, évidemment, demandent un peu d'entraînement parce que ça va devenir… Il va falloir que ça devienne de nouveaux réflexes. Et puis, le troisième axe, c'est les questions orientées sur le ressenti. Oui ? Oui, mais justement, oui, ça nécessite de l'entraînement, mais on va y revenir après parce que ce n'est pas évident de tout de suite se dire « Waouh, génial, ma voiture est cassée. » Non. Ça nécessite de… Mais par contre, ça amène énormément de choses. De l'anticipation. Oui, et ça ramène énormément, en fait, de paix, de sérénité. Et ça n'enlève nullement le problème, mais ça le permet de le voir d'une façon différente, de l'accueillir et de le traiter plus facilement. De toute façon, le problème, puisqu'on parle de ça, le problème, il est où ? Il est dans l'interprétation qu'on fait des choses. En fait, le problème n'est jamais à l'extérieur. Il est dans la représentation qu'on a des choses. Alors oui, j'ai un problème parce que j'attendais mon train et il n'arrive pas. Oui, j'ai un problème parce que je viens de perdre mon job. Oui, j'ai un problème parce que je viens d'avoir un accident et que du coup, j'ai la jambe cassée. Mais la question, c'est « Waouh, qu'est-ce qu'il y a finalement de génial dans cette situation ? » Et je ne vous dis pas qu'on aura tout de suite une réponse, mais ce que je crois, c'est que le fait de tenir son attention sur cette quête-là, a plus de chances de m'amener à des solutions et du génie qu'en restant sur la critique de moi-même, des autres et du monde au niveau du facteur de pensée. Donc, le questionnement, et je reviens vraiment là-dessus, c'est vraiment quelque chose de très puissant parce que le questionnement, c'est ce qui va conditionner mes pensées. D'ailleurs, dans l'art du coaching, qui est l'art d'accompagner vers un objectif, en aidant la personne à trouver les ressources dont elle a besoin pour tendre vers cet objectif, eh bien, l'art du questionnement, c'est l'art de révéler en fait à l'autre des choses qu'il n'avait pas vues. Et la question devient d'ailleurs intéressante, un indicateur d'une question intéressante, c'est quand justement, il n'y a pas de réponse immédiate, mais une réponse qui demande de la réflexion. Donc, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe dans le schéma neurologique ? C'est que dans cette autoroute neuronale que j'ai, j'ai un problème, je me dis, pourquoi ça m'arrive ? Mais tiens, qu'est-ce qu'il y a de génial là-dedans ? Ça, c'est une question, si je n'y suis pas habitué, un peu surprenante au départ. Mais le fait de s'entraîner à aller chercher ce type de questions, ça va peu à peu amener le système nerveux à aller vers de nouvelles réponses. C'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir des fichiers, on est en train de changer les processus internes, des circuits. Et donc, dans cette autoroute neuronale, c'est un peu comme sortir de cette autoroute en créant un échangeur. Et un échangeur, ça nous amène dans d'autres directions, sur d'autres territoires, sur d'autres possibilités. Donc, c'est intéressant de réfléchir sur les quelques questions clés qui vont avoir une répercussion importante dans sa vie. Alors moi, j'ai quelques questions clés fondamentales. Par exemple, la question number one, c'est vraiment la question qui m'a le plus aidé, c'est qu'est-ce qui est important pour toi, Polo ? Ou qu'est-ce qui est important pour vous dans cette situation ? Qu'est-ce qui est important ? Ça me ramène toujours à ce premier pilier. Ensuite, qu'est-ce que je veux réellement ? Ça, c'est une deuxième question qui est toujours essentielle dans ma vie. Ensuite, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire de changer ? Qu'est-ce que je peux changer dans mon comportement, dans mon attitude pour agir ? Enfin, quelle est la relation dont j'ai besoin ? Quelle est la considération dont j'ai besoin ? Et qu'est-ce que je peux transformer à cette occasion ? Donc là, c'est quelques grandes questions que je vais pouvoir sortir de ma boîte pour faire face à une situation, que ce soit pour aider une personne ou que ce soit pour m'aider moi-même. Mais la force des questions, c'est que ce sont des processus de pensée qui m'ouvrent des fichiers. C'est un peu comme apprendre à utiliser un ordinateur et d'aller chercher le bon fichier au bon endroit. Oui, c'est excessivement puissant. Quand je t'ai coupé tout à l'heure, tu allais aborder une troisième partie. Oui, alors j'ai parlé des questions qui renvoient à la changement de perception. Qu'est-ce que je peux comprendre, analyser, observer, apprendre, interpréter de différent ? Ensuite, on a parlé des questions qui orientent sur le plan du ressenti. Qu'est-ce que je peux ressentir de différent ? Qu'est-ce que je peux éprouver de différent ? S'il y avait quelque chose de bon à vivre dans cette situation, ce serait plutôt quoi ? S'il y avait quelque chose à vivre de différent, ce serait quoi ? S'il y avait une émotion à amplifier dans cette situation, ce serait quoi ? Riche, positive ? S'il y avait de la gratitude, par exemple, aller chercher dans cette situation, ce serait quoi ? Ça, c'est des questions orientées sur mon ressenti. Et elles m'ouvrent aussi à un champ très, très important de possibilités. Et puis enfin, la troisième axe, c'est le changement de comportement. Donc, on a parlé de la pensée, on a parlé des émotions, du cœur, avant d'être dans la tête, dans le cœur, et après, on est dans les comportements, c'est-à-dire dans l'attitude que je vais montrer, l'attitude, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux aujourd'hui modifier comme attitude pour grandir ? Qu'est-ce que je peux modifier dans mon comportement ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Attitude, comportement, stratégie, modalité de fonctionnement, manière de m'y prendre, de faire les choses, quelle attention je peux porter à la forme que je suis en train d'exercer, tout ça, c'est du comportement. Alors évidemment, comme je suis un peu entraîné, j'accède assez vite à toutes ces données. Mais pourquoi ? Parce que ces questions, je les ai utilisées des centaines, voire des milliers de fois. Donc, elles sont là, très présentes. Mais vous verrez qu'à partir du moment où vous avez une expertise dans un domaine, très souvent, pour accéder à cette expertise, c'est que vous avez appris à poser de bonnes questions. Quand tu prépares une interview, toi qui as l'habitude, tu as appris à poser des questions. Si vous êtes mécanos et que moi, je vous présente ma voiture, elle a un problème, vous avez appris à poser les bonnes questions pour aller vers les choses. Si vous êtes un médecin et que vous me diagnostiquez, vous avez appris à poser les bonnes questions. Donc, pourquoi ? Parce que les questions donnent accès à des réponses qui vont nous ouvrir le champ des possibles. Et l'art de la question, c'est d'offrir une question qui ouvre le champ des possibles et d'aller vers un plus grand des possibles. Et ce possible, pour moi, il va grandir dans la conscience. À quoi je peux penser de plus grand, de plus positif, de plus constructif ? Qu'est-ce que je peux vivre de plus beau, de plus grand, de meilleur pour moi ? Et puis, quelle est l'attitude plus élevée que je pourrais avoir si j'avais une meilleure carte à jouer, en fait ? Si je jouais mon meilleur jeu, mon jeu JE et mon jeu J-E-U, qu'est-ce qui serait le plus chouette ? Voilà. Et donc, je trouve que l'art des questions c'est quelque chose de fabuleux parce que c'est clair que ça demande un petit peu d'anticipation. Mais quand on a ces questions, moi je dis toujours que la réponse est intéressante mais la question est toujours plus intéressante encore parce qu'elle est permanente en fait. Et finalement, il y a quelques grandes questions qu'on apprend en matière de développement personnel pour piloter sa vie qui sont pour moi essentielles et qui reviendront toujours, qui n'auront jamais de fin mais qui nous allèveront toujours en permanence vers le meilleur de nous-mêmes. Ces questions, on les a vues un peu tout à l'heure aussi. Oui. En fait, on a cessé depuis le début je crois des émissions qu'on a. J'invite toujours à quelques questions parce que c'est autour de ces questions qu'on grandit ou pas. Oui. Moi j'utilise beaucoup ces questions justement et c'est excessivement puissant et ça permet de voir la vie de façon différente. Paul, on va arrêter là, on arrive à la fin de l'émission. Je te remercie beaucoup pour ce thème et puis on va se retrouver la semaine prochaine sur Améliorer sa vie avec les neuf principes fondamentaux d'évolution personnelle. Un grand sujet ça aussi. Merci Alexandre et belle journée à tous. À tous. Bye bye. et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada